Isabelle Primes travaillait dans ses locaux à Sanaa avant son enlèvement. La française de 30 ans menait une vie engagée. Elle était consultante spécialisée en développement durable et en communication. Elle travaillait pour une société de conseil américaine sous-traitante d'un programme en partie financé par la Banque mondiale. Ses collègues sont sous le choc. Mardi 24 février, elle a été kidnappée avec son interprète yéménite par des hommes déguisés en policiers. Il y a eu des amis dans le bureau et il y a eu des marchés qui sont en train de se faire. Il y a eu des marchés qui sont en train de se faire. Il y a eu des marchés qui sont en train de se faire. Il y a eu des marchés qui sont en train de se faire. Le rapt n'a pas été revendiqué. Des chefs tribaux et des miliciens chiites outils ont été sollicités pour tenter d'obtenir sa libération. La France, comme d'autres pays occidentaux, a fermé son ambassade à Sanaa début février. Il y a eu des marchés qui sont en train d'obtenir sa libération et qui sont en train d'obtenir sa libération. Il y a eu des marchés qui sont en train d'obtenir sa libération.